C'est qu'il y a beaucoup de surprises. Tu fais partie des Anivia, tes managers. Chez Anivia, on les a vu tomber à notre grande surprise tout à l'heure. Il me semble que c'était face au WizX. Au WizX bottom de Kaiz. Qui ont été très 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 strong. Et là on a vu le premier roster NB13 justement tomber face au roster de Comedown, les Energies. Donc vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas. Est-ce que tu peux expliquer ces surprises ? Est-ce que les joueurs commencent à se connaître ? Moi qui organise beaucoup de tournois en online. Je ne vais pas te mentir. Les Energies sont très 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 bons. Certes ils ont créé la surprise face au roster de Bristol. Mais vraiment vraiment ils avaient prouvé en online. Et là ils ont confirmé en online. Donc franchement très très bon roster. Pas attendu les Energies. Vraiment pas attendu. Mais ils ont prouvé. Je suis content pour eux. En tout cas ça fait plaisir pour les équipes. Comme ça un petit peu on va dire. Qui ont prouvé en online. Mais qui sont attendus pas mal en LAN. Donc comme quoi c'est pas toujours que la connexion. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On est au quart de finale winner bracket. Et on va partir directement sur un point stratégique Slums. Donc c'est toujours du BO3. Donc le mappool c'est Slums, SND standoff et si besoin CTF Red. Est-ce que tu as un petit pronostic par rapport à cette rencontre ? Je vois bien l'équipe de la Cinezia gagner. Je vois bien un petit 2-0. Un petit 2-0. Bah écoute moi je connais pas trop 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 les équipes. Le roster c'est un des... Je crois que c'est le seul roster présent des NB13 où il y a une fille dedans. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut jouer de par leur expérience ? Les Cinezia peut-être qu'ont un petit peu plus d'expérience que ce qu'on se passe là ? Ouais c'est sûr. C'est sûr. La Cinezia a beaucoup beaucoup d'expérience comparé à la NB13 Return. À part Timmy certes. Mais il me semble... Ouais. La game on va l'arrêter. On va l'arrêter la game. Il me semble que la NB13 ils ont tous fait... Enfin je crois qu'il y a que Timmy qui a fait une lane. Si je dis pas de bêtises. Et les autres c'est leur première. Donc à voir. A voir ouais. Surtout toujours un petit peu le stress des premières lanes. Donc n'hésitez pas si vous avez un pronostic. Ou tout simplement. Comment dire. Des questions à nous poser. A utiliser le hashtag SFCO live. Ou directement à poser vos questions sur le twitter. Sfco underscore esports. On se fera un plaisir pardon. D'y répondre. Pour les questions de tout à l'heure. Justement on nous demandait. C'est Gizmo Céline qui nous demandait. Qui vois-tu gagner cette SFCO BO2 ? Donc je vais te laisser répondre. Je pense que tu connais un petit peu plus la scène. Qui je vois gagner ? Ben le Rostor Cinesia. Celui-là ? Ouais je vois vraiment le Rostor Cinesia gagner. Parce qu'ils sont vraiment. Ben il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de top 1 FR. On va pas se mentir. Et vu ce que j'ai vu sur les stations. Ils ont vraiment vraiment très très bien joué. Ecoute ben je pense que. C'est plutôt en bonne voie. Surtout que Piro avait exactement le même. Le même pronostic que toi. Donc c'était le Rostor pardon. De Masco Kuma etc. On va voir s'ils vont pouvoir confirmer. Moi personnellement. Moi personnellement. Ben pour le moment. J'ai pas vu toutes les équipes. J'ai hâte de découvrir les Cinesia. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais. Ils m'ont beaucoup beaucoup impressionné. En tout cas. L'Energis tout à l'heure. Les Anevia. Bon. Ils sont losers. Mais je pense qu'ils vont remonter. En tout cas. Il y a une grosse. Une grosse rage de vaincre. Ils ont dit qu'ils étaient pas là. Pour faire figuration. Et pour aller chercher un top. Donc je pense que ça va être. Plutôt intéressant. De suivre aussi. Leur progression. Tout au long du. Loser bracket. Justement. Je vais en profiter. Le temps de relancer. Toi qui. Qui. Comment dire. Vient de la scène. PlayStation. Qu'est-ce que tu penses. De son évolution. Au fil des années. En comparaison. Avec celle Xbox. Ben. Je pense qu'elle augmente. Quand même. Elle augmente pas mal. Même si l'Xbox. Restera quand même. Au dessus de la PS3. A mon goût. Enfin de la PlayStation. A mon goût. A mon goût. Mais la PS3. Commence à. A monter. A grandir. Parce que là. On peut voir. Qu'il y a beaucoup. Beaucoup. De rosters. Sauf l'amateur. Evidemment. Mais il y a beaucoup. Beaucoup. De rosters. Et voilà. Je pense que. En tout cas. C'est en pleine expansion. Pour ma part. C'est ma première lane. Sur la communauté PlayStation. Et sincèrement. Bah c'est pareil. Les joueurs sont peut-être. Limite. Le style de jeu. Je le trouve. Beaucoup plus agressif. Sur PlayStation. Comme on le disait. Même les SND. Ca roche de partout. Moi personnellement. C'est un style de jeu. Que j'aime beaucoup. Donc. C'est parfois. Moins safe. Que sur Xbox. Mais en tout cas. C'est tout aussi plaisant. En LAN. Et les joueurs prennent. Vraiment plaisir à venir. Euh. Et jeans qui ont. De l'XP LAN. Il y a que Lady. Qui n'en a pas. D'accord. Bah écoute. Et justement. Groovy. Qui posait une question. Pour toi. Et qui te demandait. Si tu étais surpris. Par la défaite. Des années vient. Oui. Oui. J'ai été surpris. Parce que je sais que. On était annoncés. Comme favoris. Face à ce roster. On va pouvoir lancer. Voilà. On était favoris. Face au roster de Kai's. Et. On a vu. Que Powell. A fait malheureusement. Un 0-13. Si je dis pas de bêtises. En HP. Vraiment un mauvais start. Je l'aurais dit. En tant que manager. Je l'aurais dit. Des débuts de game. HP. Faut faire un bon start. Ouais. Faut rentrer dedans. Malheureusement. Powell. A choque. Son début de partie. Ça. On a perdu beaucoup de points. On n'a pas surmonté. Ouais. Donc. Vraiment le start là. Je pense que. Tous les joueurs. Sont prévenus. Il va falloir être costaud. Et dès le début. Je te propose. Qu'on se mette. Justement du côté. Des Synesia. Toi qui les vois favoris. Peut-être Masco. Pour commencer. Pourquoi pas. On va voir. Ce que ça donne. Voilà. Tout est bon. Au niveau. De la carte. Voilà. On va pas faire. Ça va lancer tout de suite. La bataille. Au niveau du P1. Avec Masco. Qui va être très agressif. Qui va détruire. Un trophy. Mais ça. Le point. Qui est tombé. Aux mains des NB13. Et pour le moment. Les fans. Qui vont tout doucement glaner. Ça va être. Tout de suite. Mis en conflit. Qui par Masco. Qui va la jouer. Très agressif. Qui va pouvoir prendre ce kill. Pour le moment. C'est en conflit. Mais on croise personne. Et voilà. Masco. Qui va prendre un très bon double. Malheureusement. Il va tomber sous les balles. De Jeans. Qui est déjà en série de 3. Et oui. Jin justement. Qui tombe sous les balles. Malheureusement. Pour lui. De Kuma. Kuma. Très très bien joué. Lady. Avec une très belle triple fit. Je sais pas si t'as remarqué. Avec Reflex. Justement. Reflex. On va aller. Sur son côté. Ils ont les bad spoon. Et Timic. Qui pousse un peu trop à mon goût. Il va falloir vraiment prendre le contrôle du bleu. Pour garder les spawns. Les spawns. Pour le P2. Qui est situé. Au fond de la map. Là-bas. On va peut-être switcher. Sur Zako. Zako en série de 3. Zako. Qui prend les spawns. Et qui fait le frag. Et ça permet déjà. Au Sinisa. De mener 27 à 2. Justement. Là une très très belle avance. Qui a été prise. Sur ce P1. La transition. Qui va tout de suite. Faites. Avec la prise de position. Au niveau des spawns. On voit. Zako. Qui va essayer de slay. Il va prendre un très très bon duel. Malheureusement. Il va tomber sous les balles. Directement. De Timmy. Et tout de suite. Le très très bon respawn. Comme vous avez pu le voir. De la part de Zako. Et qui va pouvoir. Continuer à enchaîner les points. Attention. La position de 2. Qui va être compliquée. Là. Pour prendre un duel. À la MP7. Ça va passer justement. Pour Zako. Et pour le moment. Un très très bon job. De la part. De Reflex. Et ses maîtres Reflex. En série 3. Sur le point. À 2 kills. De son Hellstorm. Donc. Il va essayer de faire le taf. Pour glaner un maximum de points. En tout cas. Le retard. Qui était comblé. Et même dépassé maintenant. Puisque les cinésiens. Prennent la tête. Dans cette HP. Exactement. On peut voir. On peut voir. Qu'il y a quand même. Un maître des MB13. Qui va aller. Essayer de faire du conflit. Qui est fait. Très très bien joué à elle. Mais les spoons. Qui commencent à être déjà pris. Côté MB13. Je crois que c'est Jake. Qui prend les spoons. Côté MB13. C'est Jake qui prend les spoons. Donc à la statue. À la fontaine. Pardon. Avec son extrait et 14. Il va y avoir un gros duel. Qui est fait très très bien joué à lui. Il y en aura un. Encore à sa gauche. Va-t-il le voir. Malheureusement. Il trouvera sous les balles. De Kuma. Très très bien joué. Et du coup. Ça permet au cinésiens. De récupérer les spoons. Et débloquer. C'est full streak. Pour Masco. Oui clairement. Masco qui a très très bien joué. Parce que là. Le Storm. Il va être infernal. Il va sûrement voilà. Se débarrasser. De Lady. Qui tentait de prendre la position du bleu. Et Reflex. Qui est seul sur le point. Mais ses mails. Qui sont plutôt bien placés. La prise de spawn. Qui a été parfaitement effectuée. Par les cinésiens. Zako. En série de 3. Malheureusement. Il va tomber sous les balles. De jeans. Et pour le moment. Une transition au P3. Qui a été très très bien négociée. De la part des cinésiens. Et j'ai l'impression. Que les NB13. Ont un petit peu plus de mal. Dans les duels. Exactement. Les NB13. Ils se sont fait un peu déborder. Côté spoon. Malheureusement. Jake. Et Timmy. Qui a essayé d'y aller. Mais malheureusement. Il s'est fait fraguer. Avec un énorme shoot. De la part de Zako. Avec sa MP7. Alors qu'il est temps. Avec une glitch. C'est vraiment incroyable. Très bon fraguer. Timmy. Très très bien joué à lui. Et il permet de récupérer. Les pompe poubelle. Et les spoon avec. Puisque la Seridia. On spoon. Côté droite de la map. Donc on va rester avec Timmy. Peut-être switcher. Sur quelqu'un. Qui va être sur le P4. Avec Jake. Qui va être sur les balles. Malheureusement. Lady. Qui va peut-être faire une double. Attention. Hitmarker. X2. Et elle se fera tuer. Pardon. Par Masco. Très belle double à lui. Et donc. 76 à 50. Pour la. Je ne sais pas qui. C'est les Silesia. Qui sont en train de. De 25 points. Mais ça va. C'est assez serré. Dans le garage. Quand même. Avec son B23R. Qui va prendre un très très joli kill. Sur Masco. Il permet de débloquer. Son Hellstorm. Et son foudroiement. La prise de spawn a plutôt été bien réussie. Ce qui va le faire. Encore une fois. Timmy. Pour le moment. Ca ne passe pas. Et c'est vraiment très intéressant. Ce que fait MyTimmy. Encore une fois. Eva Wick. Son adversaire. Il donne énormément d'informations. Il est au Gun. Il a la MSMC. Il est au B23R. Il utilise toutes les armes. Qui lui tombent. Sous la main. Et maintenant. Il va tomber sous les balles de Masco. Qui réalise un très très joli double. Et on va peut-être passer du côté de Kuma. En série de 4. Exactement. Kuma. En série de 4. On le voit pas beaucoup. Mais il est là. Il est là. C'est 4 pour lui. Donc on va peut-être regarder un petit peu les scores. Justement. On va passer du côté des scores. On va passer du côté des scores. Oui. 17-8. Pour Masco. Qui charise le game. Réflexe. Il met du mal. 4-7 pour lui. Malheureusement. Et Lady. Qui joue très bien justement. Cette fille. Cette seule fille. De la LAN. Très très bien jouée. Elle surprend vraiment beaucoup de monde. Oui. Regarde. C'est vraiment compliqué. Parce qu'il n'y a que 12 points d'écadre. Et pourtant. Au niveau du tableau des scores. On pourrait croire que c'est juste une énorme rape. Donc peut-être qu'il faudrait un petit peu moins jouer ses kills. Du côté des Cinesias. Et plus se mettre en place. En tout cas. Niveau Team Play. Ça a l'air de fonctionner pour NB13. Qui. Même si dans le gunfight. Ils sont un petit peu en dessous. Réussissent à gêner leurs adversaires. 13 points d'écart. C'est vraiment rien. Il reste 5 minutes 20. Dans cet HP. Donc rien. Absolument. Rien n'est joué. Kouma. Qui va se placer sur le point. Au niveau d'Hotel. Il va en voir. Il va prendre un duel très intéressant. Là c'est tombé. 2 sur la hill. Pour les Cinesias. Et les points qui vont commencer à être glanés. La barrière des 100 points. Qui va pas tarder à être franchie. Attention tout de même. Ohel Storm. Qui risque de faire des dégâts là. Voilà. Très très belle double. De Princess Lady. Une fois de plus. Sur Reflex. Et Kouma. Ca a permis. Justement. De prendre les spoons. Côté. NB13. Avec Jack. Notamment. Qui s'est mis en position. Donc. Au fameux spoon. Police. Et il va falloir vraiment. Il va falloir vraiment. Contrer cette police. Parce que c'est très très important. Également. Bleu évidemment. Et NB13. Vraiment. Qui sont là. Ils sont vraiment présents. Ils veulent pas se faire manger. Par cette équipe des Cinesias. Qui sont annoncées. Je vous le rappelle. Seed 1. Donc vraiment. La meilleure équipe. Annoncée. A la Cinesias. De reprendre. Les points. Oui. Effectivement. Et Reflex. Qui a pu l'aller encore une fois. Des scores stricts. Avec une série. De 3. Il a son foudroiement. Il a son Hellstorm. Et comme on le précisait. Seulement 30 points d'écart. Donc ça peut paraître énorme. Mais c'est vrai. Que c'est vraiment pas beaucoup. Surtout que. La Lady. A réussi à récupérer. Des points intéressants. Puisque Reflex. Dormait un petit peu. En dehors du point. Reflex. Tout le monde. Qui va pouvoir se défaire. De son adversaire. Avec l'aide de Masco. Un très très joli double. Reflex en full strict. Et Masco. Qui est pas loin vraiment. Il a eu une assistance. De débloquer. Ses premiers stricts. Donc on va voir comment. Il va pouvoir gérer ça. En tout cas. La transition. Qui a été parfaitement. Exécutée par Jake. Qui est parti prendre les spawns. Au niveau. De la laverie. Il va falloir être solide. Dans les gels. Pour espérer. Vraiment. Diminuer cet écart. Qui a commencé. Un petit peu. A se creuser. Sur ce P2. J'ai l'impression. Que les points. A chaque fois. Il y a 30 secondes. Mais là. Attention. Parce que Reflex. A débloquer ses stricts. Ils ont été envoyés justement. Et. Ca va peut-être permettre. A la Cynisa. Qui a été faite. Notamment. De prendre les spawns. Du coup. Là. C'est peut-être un full point. Et en sachant. Que les spawns. Prennent 2 points. Dans cette map. De slums. Du coup. Il va falloir. Vraiment. 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 C'est très important. Et Reflex. Qui joue. Les points. Un peu. Quand même. Je sais pas. Si t'as vu. Tout à l'heure. Au P2. Il a joué les points. Et voilà. C'est comme tu disais. Tout à l'heure. Ils jouent un peu trop. Leurs kills. Ouais. Ils sont assez Kill Wars. On peut le dire. Mais en tout cas. Ça fonctionne. Parce que Reflex. Il est vraiment. Encore une fois. En full SS. Même s'il a eu un petit TK Reflex. Malheureusement. Qui ne prendra pas le meilleur. Sur Princess Lady. Princess Lady. Qui est plutôt pas mal. On va regarder. Un petit peu. Au niveau des tableaux. Des scores. Voilà. Elle est en 22-23. C'est la seule qui sort de l'eau. Clairement. Qui sort la tête de l'eau. Dans ce BO3. Pour le moment. Maitimi en 10-22. 12-22. Pour Jeans. Pour Jeans. Et Jake en 12-20. C'est vraiment. Un peu catastrophique. Masco qui est en 31-18. L'écart. Qui commence vraiment. A se creuser. Et on voit que. Cette surdomination. Dans le Gunfight. Commence à se dessiner. Tout doucement. Au niveau des points. Exactement. 60 points d'écart. Maintenant. Pour la Cinesia. Face à la NB13. Et la NB13. Ils sont quand même. Tout de même. Sur le point. 45 secondes. Pourquoi pas. Revenir. Avec pratiquement. Égalité. En faisant un full. Mais malheureusement. Il tombera sur les balles. Des Cinesia. Une fois de plus. Les streaks. Toujours renvoyés. Par cette équipe. Le turn qui ne passera pas. Malheureusement. C'est Lady. Une fois qu'il a fait le frag. Jeans qui est sur le point. Avec Timmy. Mais ils se font tous les deux fragués. Malheureusement. Reflex. Très bien joué à lui. Qui décide. De prendre le point. Tranquillement. 174. 173 pardon. A 110. Pour la Cinesia. Face à la NB13. On va dire que les Cinesia sont en pleine gestion. Un très beau double. Encore une fois. De la part de Reflex. Malheureusement. Elle ne prendra pas le meilleur sur MyTimi. Pour se payer un. Trois pistes. Et justement. MyTimi qui va récupérer les points poubelles. Même pas. On ne lui laisse même pas. La possibilité de les récupérer. Et Masco tout de suite. Qui va laisser. Tout simplement. Ces points là. Je ne sais pas si c'est une merveilleuse idée. D'être venu ici. A ce moment là. Parce que du coup. Bon. La prise de spawn n'est pas terrible. Mais derrière. Au niveau des duels. Ça assure encore une fois. Avec un moins deux. Qui a été conseillé. Concédé pardon. Du côté de NB13. Moins trois. Avec un très très joli kill de Masco. Masco qui est vraiment on fire là. Exactement. Masco. 35 bombes pour Masco. 9 captures. 4 défenses. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Que dire. La Cinesia sont vraiment ici. Ils sont là. Ils sont là. Pour prouver une fois de plus. Leur. Leur seed. Entre guillemets. Ils sont vraiment là. Et Kooma. Une fois de plus. En saillé de 4. Elle a 200 points. Elle a 200. La barre des 200 points. Pardon. Et bientôt atteinte. Par cette équipe de Cinesia. Et mathématiquement. C'est fini. Si je ne dis pas de bêtises. C'est fini. Donc la Cinesia. Mène à 0. Dans cette HP. Clairement. J'ai envie de dire. Ton pronostic. C'était plutôt bon. On découvre des Cinesia. Attention. Parce qu'ils ont été assez suffisants. Sur le début de cette HP. Ils ont énormément joué les kills. Contre une équipe. J'ai envie de dire. Peut-être. Plus solide. Sur le gunfight. Je pense que ça aurait pu être. Beaucoup plus dangereux. Parce que. Malgré. Leur. Faible niveau. Entre guillemets. Par comparaison. Au niveau du gunfight. Ils ont quand même réussi. A leur coller au score. Jusqu'à la fatidique barre des 100 points. Ou là. Après. Ils ont pris. Un petit peu plus d'écart. Donc. C'est bien joué de leur part. Mais attention. Parce que l'écart. Et pas non plus. Exceptionnel. On va pour les 30 dernières secondes. Qu'il reste. Voir un petit peu. Qui va soigner les stats. On va voir si Masco va aller chercher son 40 bombes. Je pense que c'est son objectif. Il doit pas être loin. Voilà. Il est à 38 bombes. À mon avis. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. 15 secondes. On va rester sur lui. Pour voir s'il va aller le chercher. En tout cas. Oh. Reflex. Qui a fait un triple. Il me semble qu'il a taken un de ses mates. Mais en tout cas. Il a fait du bon job. Et Masco qui n'ira pas chercher son 40 bombes. En tout cas. En tout cas. 222. 142. Assez logique finalement. Mais attention à pas trop trop jouer les kills. Exactement. C'est vrai que Reflex a beaucoup joué ses kills. On l'a vu tout à l'heure. Je sais pas si t'as dit. Où il dormait un peu sur le point. Ouais. Il avançait. Il reculait. Il avançait. Il reculait. Il jouait plutôt les 200 points. C'est très bien que 200 points. C'est vraiment énorme. Beaucoup de points. Et ils n'avaient pas autant d'avance que maintenant par exemple. Donc c'était assez dangereux. Mais ça a quand même fini par payer. Parce qu'il a fait 38 bombes. Et 10 défenses et 10 captures du point. C'est vrai qu'il a été quand même assez impressionnant sur cette partie. Et malheureusement Princess Lady qui s'est retrouvé un petit peu bien seul du côté des NB13. Mais Timmy qui a relevé la tête de l'eau. Et qui a été pas mal axé sur l'objectif. Et qui était assez solide quand même dans les points. D'ailleurs JK Jeans ça a pris un petit peu l'eau. On nous demande justement notre pronostic. Toi tu avais dit 2-0. Bon bah vu comme c'est passé là. Sincèrement je vois mal les Senesia perdant en SND. Après on a tellement vu de surprises pour le moment. Exactement ouais. Et je sais pas si tu as vu. Mais que ce soit les Anivia ou le match d'avant. Donc c'était avec les NR10. Ouais. A chaque fois l'équipe favorite gagne la SND. Mais les Madaspawn ils perdent. Alors que généralement c'est le contraire. Généralement c'est sur les SND que ça va pas trop. Et qu'on peut se faire surprendre. Est-ce que tu penses donc que les NB13 peuvent... Ont une carte à jouer sur cette SND ? Oui bah ça c'est toujours pareil. Comme je disais tout à l'heure. C'est du Call of Duty. Call of Duty il y a beaucoup de surprises. Surtout en SND. Il faut la jouer intelligemment. Je sais que les NB13 ont les capacités de renverser la tendance. Donc on va voir. Ca reste à venir. Mais je maintiens tout de même mon 2-0 pour cette équipe des Cinesia. Parce qu'ils sont quand même exceptionnels depuis le début de cette ligne. Ils sont super chauds. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors que je ne me trompe pas dans les règles pour pas qu'on relance. C'est bien 45 secondes. Et il me semble que ça doit être ça. Alors on va en... Qu'est-ce qu'on a de l'explosif ? C'est 3 secondes. Mini carte normale. Code casting. Oui. Killcam. Non. Si il y a la Killcam. Élément dynamique de la carte. Non. Changement d'équipe. Non autorisé. Équilibrage. Compte à rebours. On va mettre 30 secondes avant la map. Pour que... Pour que tout... Il me semble que tout est bon. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le cadeau pour le ticket. Alors ne vous inquiétez pas. Le tirage de soeur. On va lancer le tweet. J'attends que Drizzy revienne. Qui gère ça tout en régie. Pour vous envoyer le tweet. Pour remporter un ticket joueur. On vous annoncera pour Kenlan. Je ne sais pas encore si c'est la... La FCO Xbox One 3. Ou peu importe. On verra. Donc ne vous inquiétez pas. On va vous donner ça. Pouvez-vous donner la liste des équipes inscrites lors de la SFCO amateur. Alors malheureusement... Il y en a beaucoup beaucoup. Là je ne l'ai pas sous les yeux. Comme l'a dit Sharks. Il y en a vraiment énormément. Je crois que... Oui. On est déjà à plus de 50 équipes. Ceux qui veulent s'inscrire, faites vite. Parce que le record d'affluence est en train d'exploser clairement. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aura une autre SFCO BO2 ? Alors je ne sais pas si tu parle de PS3 ou d'Xbox. Mais bah... SFCO fonctionne toujours de la même manière. Aux demandes... Ils font des événements pour vous. Pour vous satisfaire. Donc vous serez toujours au courant en allant follow directement... Sfco... Enfin... Sfco underscore eSports. Et en suivant le hashtag SfcoLive. Et un petit... Et un petit bonjour... A notre petit Eddy qui vient nous faire des coucous. On va lancer cet SND. Princess Lady est dans la mauvaise équipe. Il va falloir changer. Pour vous, quel joueur a des chances d'être élu MVP de la LAN ? Euh... Pour moi, pour moi, pour moi... Je vois bien Masco. Pour l'instant. Après, je n'ai pas tout vu non plus les games des Cinesia. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait dans les autres games. Mais à ce que j'ai vu pour l'instant, Masco est vraiment exceptionnel. Et il le prouve depuis beaucoup, beaucoup de temps. Euh... Après, peut-être un deuxième. Je vais peut-être... Ouais... Il faut que Princess Lady change d'équipe. Voilà qui est fait. On va pouvoir lancer... Non, attends. Non, voilà qui n'est pas fait. On ne va pas pouvoir lancer. Euh... Est-ce qu'il y aura une Sfco à Nantes ? Alors, est-ce qu'il y aura une Sfco à Nantes ? Sachant... À Nantes. Sachant que les locaux sont à Pirlet. À Paris, il s'est fou. Je pense qu'il y a très peu de chance qu'il y ait une Sfco à Nantes. Après... Non. Sincèrement, non. Malheureusement, il faudra se déplacer à Paris. Mais Nantes, Paris, ça va. C'est vite fait, les gars. Vous pouvez faire le déplacement. Et sincèrement, ça vaut le détour. Moi, c'est la première fois que je viens de lancer le Ocola. Euh... Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... T'étais déjà venu à la FCO avant ? Non. Mais je suivais tous les streams tout le temps. Tout le temps. Et j'ai vu un peu la salle par rapport à des photos, etc. Et c'est vrai que tu peux lancer. Et c'est vrai que, comparé à maintenant, elle est fabuleuse, tout ça. Et ce Main Stage... Le Main Stage était réalisé en une nuit. Il est juste magnifique. C'est super grand. Vraiment, pour ceux qui ont connu la FCO avant, il doit y avoir facile deux fois et demie la superficie de l'ancien FCO. Il y a beaucoup plus d'espace. Il y a plus de stations. On est plus à l'aise. C'est beau. Il y aura-t-il une FCO 13 BO2 PS3 ? Comme je l'ai dit, ce sera annoncé. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, malheureusement. Mais auquel cas, ce sera annoncé. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant. Et donnez-nous votre pronostic pour cette SND. Si vous voyez les Synesia ou les NB13 imposés. Moi, personnellement, je dirais les Synesia sur un score de 6-2 ou 6-3. 6-2, 6-3. Moi, je vois bien 6-2, 6-3. Exactement pareil, j'allais dire. Donc, ouais. Toi qui connais les joueurs, quelle est la moyenne d'âge des Synesia, demande Gizmo ? La moyenne d'âge des Synesia ? Chez Kuma, il y a Reflex qui a 16 ou 17. Énorme kill. Waouh. Kuma qui a plus vieux, ouais, je dirais 18. Et NB13, beaucoup plus jeune. Ouais, NB13 c'est plus jeune, ça se voit. Les kills qui ont commencé à s'échanger avec un très très bel open kill sur Princess Lady de la part de, comment dire, qui est-ce qui a fait le kill ? Pardon, je n'ai pas vu. Il me semble que c'est Kuma qui avait fait le kill au sniper. Elle a une situation de 2 contre 3 en défaveur de Mighty Me et de Jeans. On va se mettre sur Jeans justement pour voir si un petit clutch va être possible. En tout cas, ça va être compliqué. La bombe a été posée. Attention Jeans qui va avoir un duel intéressant, lui, au niveau du broken. Malheureusement, il ne va pas pouvoir se défaire de son adversaire. Et situation de 2 contre 2. Mighty Me, 1 contre 2. Maintenant, est-ce qu'on se retrouve en situation de clutch ? Il va prendre le premier kill ? Et Timmy, pourquoi pas ? Et Timmy, pourquoi pas ? Il peut faire le full là. Pourquoi faire le full pour Timmy justement ? Qu'il tente la diffuse, je ne dis pas de bêtises ? Oh, Timmy, Timmy. Il tente la diffuse malheureusement. Malheureusement, il a été spot-aider par Masco. Il va tenter le scope, pourquoi pas la full Timmy ? Ah, son le frag qui passe un haut ! Ça va passer à travers si je n'ai pas dit de bêtises. Et donc 1-0 pour la cinésia face à cette équipe des MB13. Et Timmy, vraiment très on fire pour l'instant. Clairement, Timmy qui était super chaud. Et sincèrement, la balle de scope, elle a dû lui passer entre les jambes. Ah ouais ? Parce que là, on voit sur la cam, il y a même la fumée sur l'écran. Exactement. Donc ça n'a pas dû passer très très loin. En tout cas, c'est tout de même bien joué sur cette défense. Comment dire ? Et les cinésia sur cette attaque, pardon. Et les cinésia qui vont maintenant être en side défense. On va donc passer peut-être du côté de Princess Lady qui a fait un très très bel HMA. Ah ouais ouais, c'est vrai que Princess Lady surprend de jour en jour tous les roasters. Donc là, elle joue avec sa SMG, pardon. La bombe qui n'a pas été prise. Ah non, et c'est Lady qui s'est fait fraguer maintenant. Ah ouais. Et donc Lady qui décide tout simplement d'aller rocher. Et elle a le bon timing vu qu'il y en a un qui se situe au top, je crois. Et voilà, le frag qui va être effectué sur Kuma, très très bien joué. La double, pourquoi pas, envisageable. Très très bon kill ici. La triple, pourquoi pas. Oh, le triple de la part de Princess Lady. Exceptionnelle. Elle est juste incroyable cette fille. Incroyable. Pourquoi pas la full team ? Ça sera derrière elle. Elle va faire le turn. Elle tombera malheureusement sous les balles. Deux réflexes. Très très bas joué. Situation de 1v2 pour la cinésia. La MB13, très très bon. Ouais, clairement. Clairement. Princess Lady qui a pris son petit sac à dos et qui a mis ses coéquipiers dedans. Et maintenant ses réflexes. Il se retrouve en situation de clutch 1v3. Il s'est débarrassé de Princess Lady. Il est donc en 1v2 maintenant face à Timmy et Jeans. Encore une fois, les deux derniers en vie. Est-ce qu'il va pouvoir faire le clutch ? Malheureusement non. Mais Timmy vient calmer ses ardeurs. Égalisation. Alors, au niveau des pronostics. On a 6-5 pour Cinésia. On a victoire Cinésia. 6-5 pour l'NB13. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, une SND très serrée pour le moment. Bah écoute, ça confirme. On me demande si Pyro est parti chez le coiffeur. Alors écoutez, j'étais juste à ma droite. Pan ! Je te jure mec. Va regarder. C'est Thomas SSJ4 qui a dit, re, Pyro est parti chez le coiffeur. Non. Pyro est toujours parmi nous. Mais alors actuel, vous êtes avec Shark et moi-même. Et on va voir si Kuma va réussir à prendre un autre kill. Exactement. Kuma qui a spoté au mid. Malheureusement, il s'est vite replié. Et il va se faire rusher justement par... Eh non. En fait, non. Pas du tout. Il l'a pas vu. Et du coup, c'est... Je ne dis pas de bêtises. C'est Reflex qui ouvre le balle sur Timmy. Très bien joué à lui. Le scope a été effectué sur Princess Sidi. Très très bien joué. Situation de 2v3 pour la Cinésia. De 3v2 pardon. Pour la Cinésia. Bombe non posée pour l'instant. C'est Reflex justement qui va aller sûrement poser. Mais un NB13 va se faire enfermer. Et il fait malheureusement. Il tombe sous les balles de Masco. Et c'était trop vite pour moi. Ouais clairement. Ça s'est enchaîné de tous les côtés. C'est clairement trop trop compliqué. Kuma qui vient confirmer encore une fois. Ça aurait été vraiment compliqué. Là on voit Masco qui était là derrière. Kuma en soutien avec une petite balle. Petit one shot. Donc voilà. Vos pronostics pour FC Barcelone PSG. Alors je ne sais pas si tu suis le foot. Ah oui je kiffe. J'adore. On est d'accord. Alors bon moi en tant que supporter de l'OM. Je vais avoir absolument aucune objectivité. Mais je dirais 3-0 pour le Barça. Ouais clairement je suis très très dur. Et on a remarqué Kuma qui tout à l'heure au scope. Il n'arrête pas de killer Princess Lady. Donc je ne sais pas si il va encore prendre le dessus sur le match up. Mais pour le moment ça fait de 1 une SND qui est toujours assez serrée. Exactement. SND toujours serrée comme tu dis. Et Kuma qui joue un peu en retrait avec son scope tranquillement. Il y en a 2 au middle. Donc Lady au middle avec son mate. Je ne sais pas qui c'est. C'est Jin je crois. Ouais c'est Jin. La bombe qui était perdue. Euh non je dis des bêtises. C'est Jake qui a ouvert le ball sur Zako. On ne l'a pas encore fait voir. Il faut peut-être voir tout à l'heure. Donc la bombe non posée pour l'instant. Attention Jake qui s'est fait spotter par un Cinesia. Et ils vont se faire enfermer la Cinesia. Une très très belle double de la part d'NB13. Et il va tout simplement tenter de poser. Mais une fois de plus Lady qui carie cette game avec une énorme double exceptionnelle. Ah clairement. Il me semble même qu'elle a fait la triple si je ne dis pas de bêtises. Incroyable. Et en tout cas elle a eu le bon flair. Un petit shoot au miel comme on les aime. Et Lady qui encore une fois tient par le bout du bras ses mates de partout égalisation. C'est bien parce que les NB13 ne se laissent pas breaker dans cette SND. Et on va regarder du côté du tableau des scores. Bah voilà Lady qui est en 6-3. Derrière Jake un petit peu plus de mal avec un 1-3. Mais rien de catastrophique. Zako aussi justement qui a du mal. On va se mettre sur lui. Il est en 1-4 si je ne dis pas de bêtises. 1-3 ou 1-4. Il a pris la bombe. Et on se dirige vers une mort de Zako. Encore une fois. Jin qui a pris le meilleur sur lui. Et Zako qui n'est pas dedans. Voilà Zako qui n'est pas dedans. La bombe qui a été reprise malgré tout par réflexe. Jin s'en serrait deux Jeans qui va tout simplement décider de tempo avec son scope. Très bien joué à lui. Il va en avoir un au broken. Et un au tank mid. La bombe qui est plus en rentrée. Côté réflexe. Et attention. Timic fait le frag sur combat. Très très bien joué. Et la NB13 qui sont là. Avec Jin série 3. Situation de 2v1 pour cette NB13. Situation de clutch. Donc pour réflexe. Sans le jeu de mots évidemment. Ouais. Donc voilà. Donc la bombe pas posée. Donc ça va être assez compliqué. Une minute 13 de jeu. Toujours 2v2. Situation de 1v2. Donc pour réflexe. Ça va être compliqué. Ça va être chaud. Mais regarde le positionnement de ses adversaires sur la carte. Ils sont quand même assez éloignés. Il est bien quand même je trouve. Et bon. Il quadrit beaucoup. Mais là j'ai l'impression que. En fait ça va dépendre. Ça va vraiment être full timing. Parce qu'il lui reste 55 secondes. Donc il a beaucoup de temps. C'est au top mid. Je ne pense pas qu'il s'y attende plus que ça. Attention tout de même. Là à mon avis. Il va falloir qu'il check le top mid. Ah il n'y a pas pensé. Et à mon avis. Il a peut-être été vu là. On va regarder. Non. Il n'y a pas de réaction du côté de Jake. Ah non. Il n'est pas au top mid. D'accord. Donc là. Il va avoir tout loisir de poser. C'est plutôt bien fait. Par le hitmarker. Le hitmarker au top. Qui fait beaucoup mal au moral. Je pense. De l'NB13. Attention situation de 1v2. Il va sûrement se faire enfermer. Reflexe. Il va falloir vraiment vraiment sortir un truc. Et malheureusement. Il tombe à sous les balles. Une fois de plus. De l'NB13. Donc Jake. Très très bien joué. Et Jeans. Qui va débloquer. Pourquoi pas CXD. Dans la prochaine manche. Puisqu'il lui restera un kill. Je crois à faire. Donc. L'NB13. Pour la première fois de la game. Prend l'avantage. Dans cette SND. Sur la map. Standoff. Clairement. Une SND vraiment serrée. Alors. Moi. J'avais vraiment 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 pensé. Que ça allait être. Expéditif. Et finalement. Les NB13. Qui montrent de très très belles choses. Dans cette SND. On va voir si ça continue. En tout cas. J'ai l'impression. Que ça se ralait un petit peu. Du côté. Des outsiders. Hum. Et Drizzy. Qui nous fait. Des petites jokes. Toujours. Beaucoup d'humour. Du côté. De SFCO. God Drizzy. Comme on l'appelle. Et on va se mettre du côté de l'attaque. Avec Jake. Qui a pris possession de la bombe. Qui va envoyer un joli trophy. Attention tout de même. A pas trop trop se livrer. C'est assez agressif. Du côté des attaques. On va éliminer le trophy. Malheureusement. Ce sera. Oh. Reflex. Qui a fait un joli double. Là. On a pas pu voir. Et du coup. Mais Timmy et Jeans. Encore une fois. Qui se retrouvent. En situation de clutch. Tous les deux. Et je sais pas. Si t'as vu. Jake. Prend la bombe. Avec une AR. Ce qui est assez rare. De jouer l'OP avec une AR. Donc je comprends pas trop. Ce système. En plus. Reflex. Ça fait une très grosse double. Juste après. Donc. Il laisse un peu ses mates. Dans l'embarras. En sachant que la bombe. Et tout simplement. Au mid. En plein mid. C'est très compliqué. Et la situation de 1v1. Pour Timmy. Donc peut-être. Chose. Chose. Ou c'est dur à dire. Chose. J'arrive pas à dire. Bon. Chose à changer. Chose à changer. C'est vrai que c'est super bien. C'est comme je suis passé. Bref. Donc situation de 1v3. Et du coup. Timmy se retrouve un peu. Un petit peu dans la merde. Pour parler vulgairement. Parce que là. Pour le coup. La bombe a été drop. A un endroit. Complètement random. Et comme tu le disais. L'AR. Qui je pense. Avaient pour objectif. De faire un open kill intéressant. Pour ouvrir la porte. A ses mates. Elle a tout simplement fermé. Cette porte. Et du coup. Bah. My Timmy. Qui est condamné à l'exploit. Avec son petit sniper. Il va faire le bas. Comme vous voyez. Sur sa minimapidité. Spotted. Au niveau du kebab. Et il sait plus où donner de la tête. Là. My Timmy. Le pauvre. Il est en train de tourner. Un petit peu de partout. Et ça semble. Assez invraisemblable. Pardon. Ça va être compliqué. Pour lui. C'est fait Spotted. De tout partout. Ils l'ont annoncé. Dans le. Dans cet environ là. Donc ça va être très compliqué. Pourquoi pas se suicider carrément. Ouais. Ça servira à rien. Ça servira à rien de jouer là. Parce que. Vu comment ils sont placés. C'est la Sinisia. Ça va être très très compliqué. En 16 secondes. Faire ça. C'est juste incroyable. Ouais. 10 secondes. Donc 4-2. Pour cette équipe. 3-3 par exemple. Entre la B13 et la Sinisia. Ouais. Plutôt bien joué. On va arrêter. La SND. Visiblement. Il y a un petit problème technique. On va voir. On va reprendre à 3-3. Je ne pense pas qu'il y ait de score strict. Je n'ai pas vu de grosses séries. Non. Il y avait peut-être une RCXD. Ouais. Peut-être une RCXD. D'un côté ou de l'autre. En tout cas. On va demander. En attendant. N'hésitez pas. Avant qu'on relance. D'accord. C'était un petit souci au niveau. Au niveau des règles. Donc. My bad. C'est de ma faute. Et. Hop. Je n'arrive pas à arrêter. Voilà. On va arrêter la partie. J'arrête à 3-3. On va reprendre. Désolé. Pour ce petit eratome. On va relancer directement. Si vous avez des questions. Toujours. Hashtag. Sfco. Ou. Sfco. Underscore. Esport. On a cité à de gros matchs aujourd'hui. Le commentaire est génial. Les potes. Merci à toi. Manager. JDN. 4X. Je suis désolé. C'est un peu compliqué comme nom. Si la NB13 remporte cette SND. Je pense que ce sera dur pour eux. En CTF. Qu'est-ce que tu en penses. On l'a vu. On l'a vu. La Cinesia. Les moda Spoon. C'est l'expérience qui parle après. Donc. C'est vrai que. Après. Tout est possible. La NB13 peut gagner quand même la CTF. Mais c'est vrai que. Si. Il gagne la SND. Ca va être très très compliqué pour eux. Ca c'est clair. Ouais. Clairement. Clairement. Il va falloir être très très solide. Après. C'est sûr que mentalement. Ca va faire du bien aussi aux NB13. Oui. S'il remporte cette SND. Mais rien n'est fait 3-3. Donc. Pour ceux qui nous rejoignent. Les. Cinesia. Ont remporté. L'HP. Assez. Largement. Sur la fin. Même si. Plutôt serré. Sur le début. Et. On est dans un BO3. Quart de finale. Winner bracket. Donc. Pour le moment. Rien n'est joué. Et si les Cinesia s'imposent. Dans cette recherche et destruction. Ils fuiront tout droit. En demi-finale. Winner bracket. Avec le début. DBO5. On va voir ce que ça donne. On va partir du côté. Side attack. Avec peut-être. Je ne sais pas. Les coups macro. Masco. On ne l'a pas trop trop vu. Masco qui va sûrement prendre la bombe. Avec sa MSMC justement. Va-t-il rusher ? Va-t-il attendre ? On va voir ça de suite. Donc. Ca fait 3-3-1. On rappelle. Pour pas qu'il y a d'embrouilles. 3-3-1. Entre la Cinesia. Et la NB13. Donc Masco. Qui va open. Attention. Le frag. Qui va être fait par son mate. Non même pas. Il fait le frag sur Jack. Très bien joué. Et déjà une moitié effectuée. De la part des Cinesia. Face à cette équipe de NB13. Lady. Qui va avoir beaucoup de mal. Et Jeans. Qui est tout simplement entouré. Des Cinesia. Le pauvre. Ca va être compliqué pour lui. Malgré. Un mauvais shoot. De la part de Lady. Lady qui a eu manqué de timing. Et un petit peu de shoot. Et du coup. Le kill avait quand même été pris. De la part de Jean. Et maintenant Lady se retrouve en situation de 1v3. Elle est en défense. Et la bombe est en train d'être posée normalement. Voilà. Qui est fait par Kuma. Et derrière. Ca va être compliqué. Parce qu'ils vont quadriller tout simplement la zone. En plus elle est en plein middle. Et elle va se faire cueillir tout simplement. Par Zako. Zako qui rentre un petit peu. Dans. Dans cette SND. 4 à 3 maintenant. Pour ceux qui nous rejoignent. En faveur des Cinesia. Dans cette SND. Attention. A deux manches. Deux gagnés. Oui. Il vient de mettre deux balles. Dans la jambe. J'ai pas rêvé. Je pense qu'elle était weak. Si elle est pas weak. C'est un scandale. J'avoue. Je pense qu'on peut porter plainte déjà maintenant. J'avoue. Là c'était assez violent. Justement. On va se mettre. Allez. Sur Jake. Qu'on a pas trop trop vu. Justement. Depuis le début de cette SND. Ça m'a envoyé du stuff. Ça attaque beaucoup en A. Il y a très très peu d'attaques en B. C'est vrai. Sur cette SND. Ça attaque beaucoup beaucoup en A. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont de préférents. Peut-être qu'ils ont beaucoup de trains. Timmie qui décide de repiller. Regardez-moi cette position sur la minimap. De la part des Cinesia. Elle est tout simplement exceptionnelle. Et encore une fois. La moins 2 effectuée par la Cinesia. Et la MB3. Qui vont tout simplement se refaire briquer. Donc. Peut-être. C'est pas fait. Mais situation de 1v4. Une fois de plus. Pour Timmie. Et ça va être compliqué. En sachant que Zako et Maskus. En série 3 tous les deux. C'est fini pour lui. Là il a été annoncé. Tranquille. Et là il va tout simplement se faire fumer. Comme un lapin. Reflex va. Comment dire. Se charger de son cas. 5 à 3. Plus le droit à l'erreur. 3 balles de match. Tout simplement. Pour les Cinesia. Qui. J'ai l'impression. Après c'est peut-être une impression comme ça. Ils gèrent tranquillement. On se presse pas. On n'est pas. C'est ce que je pensais. C'est l'expérience qui fait ça. Ils se connaissent par coeur. Les Cinesia. On s'inclote évidemment. Pour ceux qui ne connaisseraient pas. Kuma et Maskus Reflex. Ils se connaissent par coeur. Même Zako. Ils se connaissent vraiment par coeur. Du coup. Ils peuvent jouer les yeux fermés. Je sais qu'un jour. Il y a Reflex. Où Maskus l'un des deux. A dit. Non c'est Kuma. Il a dit. Je regarde même pas derrière moi. Je sais très bien que tu vas me cover. Donc tu vois. Ils se connaissent par coeur. Et là. Ils sont tout simplement à une map. A une manche pardon. De gagner cette. Ce BO3. Et avec un énorme shoot. Une fois de plus. De la part de. Je ne sais pas trop. C'était Maskus là. Qui a fait un énorme kill. Et on voit Zako. En série de 4. Depuis que la map s'est relancée. Il est tout simplement flamboyant. Zako. Qui va pouvoir opérer. Un très très bon back. Il me semble qu'il a été spot. Il va décider de monter. Au niveau du top P3. Et là. Il cherche son adversaire. Et 50 secondes. Il va prendre le kill intéressant. Là. L'RCXD. Qui avait été débloqué. C'est terminé. Réflex qui ferme les débats. Victoire des Synesia. Pas. Victoire des Synesia. Pardon. Dans ce BO3. Quart de finale. Winner bracket. Qui envoie tout simplement. La deuxième équipe. NB13. En loser. Les deux équipes. En loser. Là. Ça joue sur les stations. On peut entendre toujours. Une ambiance assez prenante. Dans. Dans CSFCO. Et donc du coup. Les Synesia. Qui s'impose. Parfaitement. Hop. Alors. Si on pouvait quitter la partie. Ce serait mieux messieurs. Voilà. Petit soucis technique. Est-ce qu'on va pouvoir quitter. Voilà qui est fait.